Choisissez la mauvaise voie, le mauvais business model, voire même la mauvaise stratégie et vous pourriez anéantir toutes vos chances de réussir au cours des prochaines années. Voilà pourquoi je voudrais vous partager 5 façons prouvées qui vont vous permettre de gagner 10 000 euros par mois. En commençant par le rachat de business qui pour moi est l'une des meilleures opportunités à suivre d'ici les prochaines années. En réalité aujourd'hui, il existe des plateformes sur lesquelles vous pouvez racheter des business et vous avez tout type de business, du restaurant à la laverie automatique en passant par même un business totalement digitalisé sur internet. Et aujourd'hui en fait, on peut faire quelque chose qui est très simple. Racheter un business à crédit, imaginons par exemple qu'une entreprise ait vendu 30 000 euros, vous allez faire un crédit pour obtenir ces 30 000 euros et vous rachetez instantanément un business qui tourne déjà, qui génère déjà du chiffre d'affaires. L'objectif est donc que vous avez instantanément une nouvelle source de revenus qui si vous faites bien vos recherches et que vous sélectionnez bien le business que vous allez racheter vous permettra de générer plus de cash immédiatement que le remboursement de votre crédit. Imaginons que vous faites un crédit qui vous coûte 500 euros par mois pour racheter un business qui génère 1500 euros par mois de cash flow, vous venez de vous créer une nouvelle source de revenus à hauteur de 1000 euros par mois. Une fois que vous avez compris les mécaniques, une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, il est très facile de pouvoir aller plus loin et de racheter d'autres business ou simplement dès le départ de racheter un business qui vous permettra de dégager du cash flow à hauteur de 10 000 euros par mois. Et encore une fois, comme je vous le dis, il y en a énormément et dans plein de domaines. Sans parler du fait que vous pouvez être extrêmement malin dans le fait de racheter un business. Laissez-moi vous donner un exemple. Je suis un jour tombé sur une annonce d'une laverie qui était vendue, c'est-à-dire que quelqu'un vendait sa laverie automatique 38 000 euros de mémoire. Et dans l'annonce, il précisait combien il générait de bénéfices par mois, l'objectif étant donc que si je rachète son business, mon crédit me coûte moins par mois que ce que ça génère. Ça, vous l'avez compris. Mais là où c'était extrêmement intéressant, c'est qu'il précisait dans l'annonce qu'il payait 1200 euros de loyer pour justement mettre ses laveries dans le loyer, c'est-à-dire le local qu'il payait au propriétaire des murs. Maintenant, imaginez si vous êtes propriétaire des murs et que vous faites une laverie dans vos propres murs. Les 1200 euros de loyer que la laverie va payer tomberont directement dans votre poche. Instantanément, vous rachetez un business qui tourne, mais vous créez une nouvelle source de revenus également dans le domaine de l'immobilier en faisant de vous-même votre propre locataire. Bref, en tout cas, des solutions comme ça, il en existe des centaines. La limite est votre imagination, mais vous comprenez bien que racheter un business peut être réellement un accélérateur pour aller vers la liberté financière. La deuxième solution qui est de loin, pour moi, la meilleure et la plus puissante à mettre en place cette année devant le rachat de business encore, c'est la création de contenu sur les réseaux sociaux et le fait de se développer une audience sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus puissant que le fait de se développer une audience. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec une audience. Vous pouvez faire premièrement ce qu'on appelle de l'affiliation. Vous faites une vidéo, un post, une story et vous recommandez un produit ou quelque chose. En échange, quand les gens passent par le lien que vous mettez dans la description, par exemple, vous avez une commission. Vous pouvez vendre vos propres formations que vous pouvez créer. Vous aviez un problème dans un domaine et vous l'avez résolu, faites une formation vidéo pour expliquer comment vous avez résolu ce problème. Des gens seront prêts à acheter pour avoir réponse à ce problème-là. Vous pouvez, par exemple, avoir de l'argent de la part de la monétisation sur le contenu que vous faites. YouTube vous enverra un chèque parce qu'il diffuse des publicités sur vos vidéos. Moi-même, aujourd'hui, YouTube m'envoie un chèque d'environ 1 500 euros tous les mois simplement pour faire des vidéos sur YouTube. Vous pouvez également être rémunéré par rapport à des partenariats. Des entreprises ont besoin de visibilité et vont vous payer pour justement parler d'elles sur votre audience. Insta, TikTok, YouTube, peu importe. Et donc, en fait, vous avez tellement de possibilités que pour moi, c'est l'une des meilleures solutions pour gagner 10 000 euros par mois rapidement, notamment parce que vous pouvez développer une multitude de sources de revenus. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. J'avais développé un business dans le domaine de la perte de poids et ce que je m'étais dit, donc je n'avais ni utilisé mon visage, ni ma voix, ni mon audience. J'étais vraiment parti de zéro. Donc, pour ceux qui peut-être se demandent s'il faudra absolument utiliser son visage, en réalité, même pas forcément, c'était un business dans le domaine de la perte de poids. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des vidéos de recettes. C'était des vidéos de recettes. Je donnais des exemples de recettes, etc. Ces vidéos-là m'ont permis de créer une audience de plusieurs milliers d'abonnés, premièrement. Deuxièmement, ces abonnés m'ont permis donc de générer de l'argent via la monétisation YouTube. Dans les vidéos, vu qu'on avait pas mal de vues, on recommandait des partenaires et en échange, on avait de l'affiliation. Également, on avait nos propres programmes que l'on vendait et qui nous rapportaient, bien entendu, la majorité de ce qu'on gagnait. Et vous voyez bien que tout ça, tout ce qu'on gagne et tout l'argent qu'on va générer vient d'abord et avant tout d'une seule source, l'audience développée sur les réseaux sociaux. Troisième façon de gagner 10 000 euros par mois cette année, ça va être le fait de créer une agence de marketing et dans plein de domaines différents. Alors, le marketing, c'est très large. Vous avez du copywriting, vous avez de la publicité, vous avez du design, enfin, vous avez tout un tas de choses dans le domaine du marketing. Mais ce qui est sûr, c'est que des entreprises sont prêtes à payer cher et même très cher pour déléguer des choses bien spécifiques dans leur business, que ce soit la gestion des publicités, que ce soit la création de design, que ce soit l'écriture de leurs emails, de leurs pages de vente, de leurs vidéos, le montage, etc. Et aujourd'hui, vous pouvez apprendre une compétence, apprendre à faire des pubs, apprendre à monter des vidéos, apprendre à faire quelque chose et vendre une prestation à des entreprises qui n'ont pas envie d'embaucher un salarié ou qui n'ont pas envie d'apprendre et qui veulent quelqu'un qui sait de quoi ils parlent, qui a une compétence et qui va pouvoir tout simplement les aider. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des sociétés, quand on est dans le domaine du B2B, c'est-à-dire de business à business, d'entreprise à entreprise, on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs que le B2C, c'est-à-dire d'entreprise à client. On va être beaucoup plus sur des sommes beaucoup plus élevées parce que généralement, les entreprises ont beaucoup plus de moyens. Et donc, on va être sur des sommes à plusieurs milliers d'euros pour un contrat. L'objectif étant, si vous créez votre agence, d'avoir plusieurs clients qui soit peuvent vous payer tous les mois parce que par exemple, vous faites une tâche récurrente comme écrire des textes, rédiger leurs emails régulièrement, gérer leur publicité, soit vous payez une somme fixe pour réaliser une tâche. Par exemple, créer un site internet pour 5 000 euros par exemple. Et en réalité, si vous avez mis en place des bonnes stratégies pour obtenir des clients de manière régulière, vous pouvez réellement gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois assez rapidement. Et enfin, la cinquième solution que j'aurais voulu vous partager, ce n'est autre que le fait de créer une newsletter. Alors la newsletter, ça peut paraître un petit peu dépassé. Il s'agit d'envoyer des emails, de d'abord récolter des emails, de créer une base email de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes dans un domaine bien spécifique et ensuite de monétiser cette base. L'objectif est exactement le même que quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux. À la différence qu'on n'a rien à créer, on ne fait pas de contenu et que notre seul but est de grossir notre base email. Et je connais des personnes où leur seul business est d'avoir le plus d'emails possible dans des domaines bien spécifiques. Imaginons par exemple que je vois qu'il y a beaucoup de demandes dans le domaine, par exemple des croquettes pour chiens. Idée numéro 1. Je vois également qu'il y a beaucoup de demandes dans le domaine du business en ligne. Eh bien, je peux très bien créer une audience de 10 000, 20 000, 30 000 personnes dans le domaine des croquettes pour chiens. Ce sont tous des gens qui ont des chiens qui sont intéressés par l'alimentation de leur animal de compagnie. Eh bien, je vais tout simplement créer cette audience-là via des stratégies marketing, etc. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais vous avez compris l'idée. Mon but est de créer cette base email. Une fois que j'ai cette base email, je peux gagner énormément d'argent avec. Simplement en proposant des offres en affiliation. Simplement en vendant le fait de shooter, on appelle, c'est-à-dire d'envoyer un email pour un partenaire. Par exemple, tout comme sur YouTube où une entreprise me paye pour que je fasse une vidéo sur elle, eh bien, une entreprise va me payer pour que j'envoie un email à ma base. Je peux par exemple créer mes propres offres, faire des lancements de produits, etc. Donc, c'est réellement un business ultra stable. Tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver une niche et de construire ma base email dans cette niche puisque plus elle va évoluer, plus elle va monter, plus on pourra générer d'argent lorsque l'on va faire des lancements de produits, des offres, de l'affiliation, etc. Et c'est vrai que sur Internet, puisque je parle beaucoup de business en ligne sur cette chaîne, j'ai toujours dit que pour moi, la clé de la liberté financière avec un business en ligne, ce n'est pas avoir des abonnés, ce n'est pas avoir un montant tous les mois, c'est avoir 10 000 emails parce que c'est réellement ce qui va vous permettre de gagner le plus d'argent dans votre business en ligne et c'est ce qui vous permettra d'avoir le plus de stabilité également dans votre business. Et c'est vrai que c'est un objectif que je donne à beaucoup de mes clients. N'essayez pas d'obtenir 1 000 ou 2 000 euros par mois, n'essayez pas d'obtenir des abonnés, des vues, les likes, on s'en fout de tout ça. Le plus important, c'est créer une base email solide parce que le jour où vous aurez 10 000 emails dans votre base email, je peux vous assurer qu'il vous suffira d'envoyer qu'un email pour générer des centaines d'euros. Envoyez-en plusieurs chaque mois et vous ferez des milliers d'euros tous les mois simplement en prenant quelques minutes le matin pour rédiger un email. Voilà, en tout cas, j'espère que ces solutions pour atteindre les 10 000 euros par mois cette année vous auront plu. Dites-moi si vous avez d'autres idées dans les commentaires et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire mon livre Digital Selfmade qui vous apprendra à créer un business en ligne à largement plus d'un million d'euros sur Internet. C'est l'objectif de ce livre. Vous avez d'ailleurs des témoignages, des preuves qui prouvent que c'est possible. Je vous montre tout dans ce livre. On parlera du fait de créer une offre marketing, on parlera de vendre cette offre, d'attirer du trafic vers cette offre. Bref, toutes mes stratégies qui m'ont permis de générer des millions sur Internet, je les ai mises dans ce livre-là. Il est disponible sous deux formats physiques, donc papier comme je l'ai ici. Ça reste un gros bouquin et je vous recommande le format papier parce que vous allez annoter des choses, vous allez surligner des choses, c'est sûr. ou alors vous l'avez, si vous le préférez, format numérique sur téléphone, tablette et liseuse qui vous permettra d'y accéder immédiatement. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite donc à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou tout simplement sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran. Sur ce, c'était Rémi, j'ai hâte d'avoir votre tour par rapport au livre et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501